J'ai un émetteur et un récepteur d'ondes sur le côté il y a de droite, sur le côté il y a de gauche qui a ton abdomen. Oui. Je voulais nombrer le corps qu'il y a à côté de la hanche. Voilà, là c'est la porte qu'il y a. Il y en a deux, une à droite et une à gauche. Sauf qu'une tonne, bon, merde. Aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on me décharge. Je suis sur satellite, moi. Je suis sur un satellite. Moi, pareil. Je suis sur hot burn, moi. Et toi ? Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Sur Maurice Radio Libre, on ne parle pas fort et vite pour meubler. Mais on peut s'engueuler en vrai. Ici aussi, viens comme tu es. On ne va pas te vendre un burger. Mais on risque de t'apprendre à cuisiner. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Hé mon gars ! Hé ma fille ! Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message. à maurice-maurice-radiolibre.com. A toi de jouer. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. ... Formidable. Quelle belle musiquette, talouette, pas casquette. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube pour une petite demi-heure. Formidable, hein. C'est vraiment bien. Non ? Euh... Je salue euh... Tristan ! Euh... Euh... Gunil ! ... ... ... ... A bord nous avons euh... Ayyayy ! ... ... Tristan, à bord, nous avons Marlène, elle a 51 ans, elle est à Lucerne en Suisse. Yes. C'est bon, t'as fait pipi ? La chaîne YouTube perturbe, je crois. Quoi, la chaîne YouTube perturbe qui ? Bah, je t'entendais plus, Maurice. Ah oui ? Parfois, on fait ça, c'est pour rigoler, c'est pour voir si t'es attentif. Mickaël a 37 ans et il est à Paris ? Oui, j'ai même pu faire quelqu'un. La main, Bert, la main à Marlène, je vous prie. Voilà, j'ai la flemme de penser, flemme de parler, alors qu'est-ce que je peux dire ? Bah, n'appelle pas, Marlène. Bah, ouais, mais toi, t'en parles tellement, alors ma tête, elle est bien remplie, ça va. J'ai besoin de digérer un petit peu aussi. Dès qu'un homme parle trop, ça te fatigue, toi. Oh, putain. C'est vrai ou pas ? Qu'est-ce que tu dis ? Dès qu'un mec parle trop, ça te fatigue. Ouais, c'est vrai. Même Maurice, tu sais, Maurice, c'est que t'es là, tu... Je me rends compte, c'est pas ma culture déjà. J'essaie de suivre, mais j'arrive à peine. T'as déjà changé la culture, toi ? T'es déjà allé dans un autre pays pour vivre, Nicolas ? Ouais, j'allais au pré-fleuré en Suisse, moi. C'était horrible, là, putain. C'était pas sympa, c'est sûr. Ça te dit pas d'aller en Italie, ou je sais pas, débarquer quelque part, ou tu comprends pas la langue ? Non, ça me dit pas du tout. À part les Etats-Unis, peut-être. Ouais, peut-être, pourquoi pas ? Mais bon, je comprends la langue, donc ça vaut pas pour ta question, quoi. Non, mais comme ça, parce que déjà, d'avoir une idée d'une autre culture, je sais pas, cette sensation, ça pourrait te faire du bien, non ? Oui, bah oui, oui, oui. La vie n'est pas déjà assez dure comme ça, qu'en plus, je dois retourner, tout recommencer de zéro. Maurice, t'écoutes la radio à Madagascar ? Non. J'écoute un peu RFI. Un petit peu RFI. Et les grosses têtes, un peu, aussi. Non. Non, j'écoute un peu RFI, j'écoute, quand j'écoute RFI, j'écoute souvent Radio Foot. Ah, on te, quoi ? Radio Foot, j'écoute. Tu fais des paris, maintenant ? Non, c'est une émission dans laquelle les mecs et les gonzesses se disputent autour du football. Donc je ne sais pas de qui ils parlent, mais l'ambiance est vraiment bonne. C'est un peu comme si j'étais dans un bar de football, tu vois, et les mecs, ils se disent plein de trucs, ils parlent des entraîneurs, ils s'engueulent, ils se traitent de cons, et tout ça. Et je trouve que c'est... Et c'est en quel pays ? Radio Foot ? Où est le studio ? Ouais. À Paris, peut-être. Mais il y a des mecs... Radio Bière Foot, quoi. Mais il y a des mecs de... Non, 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 c'est pas Radio Bière Foot, justement. C'est pas mal, parce qu'ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent, ils ont des anecdotes, ils ont... Ouais, c'est assez rigolo, parce qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Non, non, c'est pas vrai. Quand il a joué dans le match, machin truc, il était très fatigué, parce qu'il avait fait je ne sais pas quel truc avant. C'est comme s'il était dans sa culotte, le gars, ouais. Non, je trouve que c'est... C'est pas mal. Ça va assez vite, c'est pas... Il n'y a pas trop d'interruptions. Et il... Mais Maurice, c'est pas là où l'autre, il a dit que son fils, il était victime de racisme, son fils joueur, qui était blanc, je sais pas quoi. Quoi, dans cette... C'est le monsieur un peu fort, là, l'animateur, le chroniqueur de foot. C'est pas sur cette radio-là ? Non, c'est une gonzesse qui est à la... qui est aux commandes. Ouais ? Oui, mais le chroniqueur Pierre Ménès, c'est-à-dire qu'il s'appelle ? Ah non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, c'est un truc de... RFI, c'est Radio France Internationale, c'est ce que tu peux entendre quand tu es à l'étranger, quoi. C'est comme TV5Monde, un peu, quoi. Voilà, c'est le cousin, mais on... Enfin, il y a des émissions... Alors, ils ont des émissions qui sont très, très dures, RFI. Il y a des émissions qui sont inécoutables, vraiment inécoutables. Avec des gens... Enfin, tu sens qu'ils essaient de faire parler leurs correspondants qui sont dans des endroits, dans des pays... dans lesquels il ne se passe rien. Donc, ils reçoivent parfois des mecs de la culture... Il est tellement ennuyeux, c'est... T'as envie d'appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se... Pourquoi ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Et ils ont une ou deux émissions... Enfin, ils ont une émission médicale... Ah, j'ai compris, c'est la seule radio où il se passe quelque chose dans cette radio, en fait, l'émission. Non, non, ils ont une émission médicale atroce, monstrueuse. Ou les mecs, donc, c'est des gens qui appellent, qui sont dans des pays dans lesquels il n'y a rien, qui ont des maladies, mais des trucs, mais tu... Je veux dire, c'est que tu tombes par terre, quoi. Tu tombes par terre. Et donc, les gens essaient de parler, enfin bon, c'est une émission... C'est horrible, ton truc, hein. Mais en même temps, c'est intéressant, mais c'est monstrueux, quoi. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie. Bonsoir, Maurice. Salut à tous et tous. Je me présente. Je m'appelle Sylvain. J'ai 38 ans et bientôt 39, donc bientôt 40, et j'habite à parler. T'as quel âge, finalement ? J'ai pas compris. Au final, j'ai 38 ans, bientôt 39, donc bientôt 40. D'accord, on va juste s'en tenir à aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as 38 ans. C'est ça. Ah, c'est ça ? Non, d'accord. J'avance un peu, après on ira écouter ce que tu vas dire, Sylvain. Non, donc voilà, ils ont ça comme émission. Puis après, ils ont une émission où ils parlent des problèmes d'Afrique avec un mec que j'ai croisé plusieurs fois dans ma vie qui est… Les gens appellent, alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui… c'est pas, des élections au Burkina Faso, et Yann Fernandez… Yann Fernandez, quoi. Et lui, bon, quand les gens sont pas d'accord avec ce qu'ils pensent, il leur dit de fermer leur gueule, je trouve que c'est marrant. Mais, il leur dit de fermer leur gueule, mais à la… Comment ça s'appelle ? Dans les… mais poliment, tu vois, genre… Oui, très bien, on a compris ce que vous avez dit, Roger. Très bien. Moi, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Il est moins… On n'a pas le même… On n'a pas le même style, parce que lui, il est plus… Comment je peux dire ? Il est plus… Sa façon de mettre les mecs dehors est plus cachée, quoi, si tu veux. C'est « Merci, on ne vous entend plus, Roger ! » Vous devez être dans un tunnel, bon, vous nous rappellerez, hein. Mais… Mais enfin, voilà, quoi, donc c'est… Il se cache un peu sous la table, en fait, quoi. Non, enfin bon, c'est… Mais bon, ça peut être un peu agaçant, parfois, parce qu'on passe à côté de… T'as envie un peu de savoir ce que les mecs du Burkina Faso pensent pas du nouveau président. Et si jamais… S'il a pas envie ou si sa direction a dit « Non, non, c'est pas ça qu'on fait… » T'entends pas l'avis des mecs. Mais… Mais c'est… C'est pas mal. Ouais, je… Ah d'accord. Mais pourquoi tu t'infuses ça, Maurice ? Il n'y a que ça, comme radio à écouter… Ouais, quand t'es au volant, genre… Ouais, je parle pas le malgache, moi, donc, si tu veux, les… T'as internet, c'est tout ce que tu veux. Ouais, j'ai pas envie de passer mon temps sur internet, non plus. Je suis dans un pays dans lequel il y a des bananes dans les arbres et des noix de coco… Moi, quand j'ai… Non, je sais pas. Il y a ton iPhone, il y a ton… Je sais pas. Ouais, d'accord, mais… Mais bon, il y a d'autres… Il y a d'autres… Voilà, il y a d'autres trucs à consommer, je pense. Non, mais toi, t'es un mec, de toute façon, je pense que… Quand t'es parti de la France, t'en as profité pour déconnecter de la France. Bah, oui, c'est vrai que tu vis à l'étranger, t'as pas envie de… Pas vivre à la française, je veux dire. Oui, tu… Enfin, tu vois, ça serait quand même complètement absurde que d'être à l'étranger, d'être à 10 000 kilomètres de Paris et de se dire, voilà, je vais me reconstruire la même vie qu'à Paris. Mais ailleurs. Moi, c'est vrai, quoi. Là, ce qui est sympa, c'est justement de… De goûter à la vie locale, à tous les niveaux, ouais. Ouais, tu vis quand même différemment. Ouais, je pense que… De toute façon, moi, je pense que si de moi je déménage à New York, carrément, je vais pas regarder France Télévisions, non. Voilà, et en plus, ouais, TV5, par contre, ça, pour moi, c'est vraiment indigeste, TV5. Bah, c'est un bulgi-bulga, un peu, un mélan, un mix bizarre, en fait. On en parle beaucoup aux États-Unis. Dès que tu croises un mec qui sait que t'es français, il te demande si tu regardes TV5. Moi, j'arrive pas à regarder TV5. Je trouve que c'est vraiment l'une des chaînes nulles. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, ouais. Il y a déjà rencontré une Américaine à Paris qui m'a demandé « Oh yeah ! » C'est tout, tu vois. J'ai dit « Non, mais ça, en fait, je t'explique, c'est une chaîne de merde. » J'ai dit « Ça, en fait, les Français regardent pas, en fait. » C'est un espèce de best-of, de nos programmes à nous, avec leur rédaction à eux. C'est ça, hein, Maurice ? C'est des programmes de France Télé mélangés, des trucs de leur rédac. C'est très, très ennuyeux comme chaîne de télé, c'est… Bon, déjà, bon, moi, je suis pas un fan de télé. Mais alors, la télévision, quand elle est comme ça, c'est vraiment… Enfin, c'est la télévision que la France… Enfin, c'est une télévision francophone, d'ailleurs, je crois, TV5, hein ? Il y a le Canada dedans. Je crois qu'il y a le Canada dedans. Mais c'est l'image que les Français, ou en tout cas les francophones, veulent qu'on ait d'eux. Donc, c'est un truc dans lequel il y a une… C'est une accumulation de trucs ennuyeux, de choses qui sont fausses… Ah bah tu vois, Maurice, vous êtes tenu conjointement par des sociétés audiovisuelles du public de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et du Québec. Ouais, c'est ça, c'est francophone. C'est vraiment… c'est un assemblage, si tu veux, qui est… Ça serait une soirée, tu serais obligé de garder ton manteau pour dormir dans un coin. Ah bah c'est tellement ça, putain. Moi, je me suis déjà retrouvé. Bon, maintenant, ça date. Parce qu'avec Internet, t'es à l'hôtel, tu mets ton programme, tu mets YouTube, tu fais ce que tu veux. Mais avant, ouais, j'avais allumé, il y avait TV5. Alors, il y avait Sébastien Follin, le pauvre, là, qui présentait un espèce de programme musical dessus. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, c'était à se tirer une balle dans la tête. Même lui, on sentait qu'il avait envie de boucler, de rentrer chez lui. Vraiment, comme tu dis… On va écouter Sylvain à Paris. Merci, Maurice. Moi, j'arrive de manière importune, sans doute, dans le débat. Je fais juste une petite parenthèse. Moi, TV5, je kiffe. Franchement, TV5, pour moi, c'est un truc de ouf. Vous avez tous les programmes qu'on aime bien en France. Mec, quand t'es français, t'as écouté Maurice sur Skyrock. Quand t'es français, t'as regardé Le Miel et les Abeilles. T'as regardé De Chavanne. Ça fait partie du truc, quoi. Quand t'es français, t'aimes bien Julien Lepers avec Question pour un champion. Même si aujourd'hui, pour lui, c'est fini. Mais TV5 Monde, TV5, c'est ça. Moi, franchement, c'est mon petit. Mais là, tu nous parles des mondes engloutis. Tu nous as cité que des trucs qui sont morts depuis 20 ans. Ouais, mais ça, ouais, mais ta maman… Cite-nous des trucs actuels, là, maintenant. Qu'est-ce que tu regardes comme émission sur TV5 Monde ? C'est quoi des trucs actuels ? C'est quoi des trucs actuels ? Un truc actuel, pour toi, c'est un contenu YouTube avec… Je n'ai pas semblant de pas comprendre ce que je dis. Quelle émission produite en 2019 tu regardes sur TV5 Monde ? Moi, personnellement, j'en regarde assez peu. Parce que je voyage en ce moment peu. Mais lorsque je voyage… T'as pas une box télé avec TV5 dessus ? Non, parce que TV5, on l'a tous en France. Et on ne regarde pas pour autant. C'est ça d'accord, mais il y a des usages. Il y a des usages pour les médias. Je ne vais pas regarder TV5 Monde puisque je suis sur place. Je suis ici, je suis à Paris. Je l'ai à la télé française. Pourquoi je vais aller regarder TV5 ? Bah, parce que tu viens de nous dire que c'était un concentré des meilleures émissions. C'était génial. Donc, c'est appareil aussi que tu regardes. Mais non, c'est ça. Le concept de TV5, c'est pour les francophones, les français à l'étranger. C'est ça qu'ils veulent avoir leurs petites émissions. Vous en avez combien de ces grands-mères ? En plus, tu nous as cité De Chavannes et Lémi Elisabeth qui étaient donc des trucs de AB Productions et de TF1 et qui passaient donc sur TF1. Il n'y a jamais eu ça sur TV5 Monde. Il y avait éventuellement les trucs de France Télé. Bien sûr que non. Et Maurice ? Maurice, franchement. Bah, je ne sais pas. Je ne regarde pas TV5 Monde. Maurice, à ta connaissance, il n'y a pas eu. Maurice, il y a eu plein de choses. Il y a eu Skyrock, Wii FM. Le Skyrock sur TV5 Monde maintenant. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne te parle pas de ça. Maurice a fait plein de choses de son côté sur les réseaux sur lesquels il animait et sur celui sur lequel il animait. Il animait des réseaux, Maurice ? Oh là là, mais c'est un vrai con celui-là. Il s'appelle comment ? C'est euh... Je ne sais pas, mais c'est un vrai con en tout cas. C'est incroyable, quoi. Ce mode de réponse, tu vois, c'est une boxe verbale inutile. Est-ce que moi, je viens t'agresser ? Non, mais j'essaie de comprendre ce que tu dis. Et toi, tu m'insultes. Et c'est de moi qui fais de la boxe. Merci, merci, merci. Merci d'essayer de me comprendre. Merci. Et je change de ton. Franchement, ça ne se fait pas. Ou alors, en tout cas, pas dans le milieu dans lequel je baigne. Un mec qui arrive comme toi, qui commence à te la jouer comme ça. Ah bon, et alors ? En fait, là, on n'est pas dans le milieu dans lequel tu baignes, on est sur Maurice Radio Libre, en fait. Mais d'accord, mais passez le milieu dans lequel je baigne, moi, Maurice Radio Libre. Contrairement à toi, espèce de petite conne, avec ton petit ton de merde. Tu sais ce qu'on dit des insultes. C'est deux parisiens qui se rencontrent là, ou c'est quoi ? C'est des voisins de palier. C'est pas un jouet, Marlène. Tu noteras. C'est des voisins de palier, donc... Ah mais c'est ce qui se passe, quand on débarque à 23h45, on sait plus trop ce qu'on dit. Alors, juste une petite remarque à Fred, qui est sur le chat et qui dit, c'est la seule chaîne francophone qu'on regarde dans les hôtels. Moi, dans les hôtels, je regarde pas la télé, les amis. Je suis toujours un peu surpris que... Je suis souvent surpris que les hôtels vantent le mérite d'avoir la télévision. Si tu veux... C'est pour des gens qui vont donc à l'hôtel et qui restent dans leur chambre pour regarder la télé. C'est quand même curieux, quand même pratique. Au lieu de te vanter, je sais pas moi, une douche formidable, un couchage extraordinaire avec des belles lumières, les mecs, ils te vantent les chaînes de télévision, les 2500 canaux, comme si t'allais rester pendant un mois regarder la téloge dans ta chambre d'hôtel. Moi, en général, quand t'arrives dans la chambre d'hôtel, la télévision est allumée. Ils l'allument, tu sais, alors ils te vendent je sais pas quoi le merdier. Et la première chose que je fais, c'est d'éteindre la télé en fait. Et ce que j'ai envie d'écouter quasiment où que je sois, c'est plutôt la musique locale un peu si je suis dans un hôtel. Mais j'ai envie d'écouter un peu, voir ce qu'il y a dans les radios, savoir comment ça... l'ambiance quoi. Entendre l'ambiance, même si je comprends pas la langue. Et puis bon, voilà, tu te douches, tu te changes et tu bouges. Enfin tu vois, tu restes pas assis dans la chambre d'hôtel à regarder la télé. Ça me parait absurde comme truc. C'est fou, c'est fou. Je trouve que c'est un peu marrant, parce que les démarches des hôteliers sont souvent comme ça. Il y a ça, et puis au lieu de te vanter, je sais pas, les mérites des parties communes. Puisque dans un hôtel, t'as envie d'aller dans... T'as envie qu'il y ait un bar formidable, un restaurant dans lequel on mange bien. Enfin, je sais pas, des... Et qu'il soit plutôt bon pour te présenter le pays dans lequel tu es. À l'ancienne, Maurice Canal Plus en logo. Ouais, voilà. Ouais, enfin... On rappelle avant Canal Plus. C'était souvent dans les hôtels, dans les chaînes d'hôtels. Ah putain, les Canal Plus. Ouais, mais en Afrique, c'est le Canal Plus partout, hein. Mais... Enfin voilà, quoi. J'ai connu l'époque où dans certains hôtels français, et pourtant je suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu l'époque où dans certains petits hôtels dans le Sud, où il y avait carrément un réseau de films porno, en fait. Ah ouais, ouais. Il y avait pas le câble et tout, mais genre, il y avait une chaîne spéciale film porno. Ouais, mais ça encore... Je trouve ça compréhensible quand on te propose une chaîne porno. Parce que ça va avec la branlette que tu vas te faire éventuellement avant d'aller te coucher, quoi. Donc ça va avec la nuitée. Par contre, regardez Chapi Chapeau à 16h30 l'après-midi dans ta chambre d'hôtel, ça n'a aucun sens, tu vois. Même si t'es dans un pays qui n'est pas très intéressant et que tu y vas pour bosser, que tu fais un truc. Bon, quand tu vas dans ta chambre d'hôtel, c'est pour te changer, pour dormir, pour te branler éventuellement, pour baiser une gonzesse que tu aurais rencontrée. Mais le reste du temps, t'es plus... Ouais, mais c'est toujours bien d'avoir un bon film ou une bonne série, Maurice, quand même. C'est jamais. Je vois pas l'intérêt. Même pour toi, tout seul, tu vois. T'arriver en t'endormir, tu te mets un petit film. Mais non, t'es à l'hôtel, tu vas dans le bar de l'hôtel, tu vas visiter la ville, tu vas... Je sais pas quoi, mais tu restes pas dans ta chambre d'hôtel à regarder des films, je veux dire. Ouais, mais c'est toi, ça, Maurice, c'est toi. Enfin, moi, ça me paraît complètement fou de faire ça. La plupart des gens, ils kiffent se mettre un Netflix, un Canal+, s'allonger, tu vois, faut se détendre. Ouais... Après, je dis pas que c'est pas bien, hein. T'as raison de sortir et de voir du monde plutôt que de faire la même chose qu'à la maison. Commander un hamburger pour manger. Ah bah ça, à la réception, tu as un bon hamburger à commander. Ouais, voilà, moi, j'aurais préféré une chaîne sur laquelle on va me... Si c'était une chaîne qui te vante les pays, le pays dans lequel tu es, qui t'explique, je parle, les coutumes, les machins, de façon un peu rapide, un peu moderne, un peu... Pas les reportages fatigants, là, de TV5, où t'as l'impression qu'en dehors de la France, tous les autres, les mecs, ils ont pas d'eau, ils sont tous... On va sentir qu'ils ont refusé ton émission, hein, Boris. Non, on a pas de raison d'être diffusés sur TV5, non. Mais... Et puis on a rien à montrer, à part notre chaîne YouTube. Mais... Non, pardon. Mais c'est pas... La plupart des reportages sont très longs, fatigants, avec un ton hyper empoulé, qui... Ça te donne sommeil, et ça te permet pas d'apprendre le bled. Donc moi, une chaîne de télévision qui te permettrait de découvrir l'endroit. Ouais. Mais ça n'existe pas. Et bah... Alors, Maurice, est-ce que... Est-ce que je peux... Je peux me permettre... Oui, pardon. Oui, c'est à toi la parole. Allez-y, euh... Monsieur... Vincent. Non, non, non. Sylvain, pardon. Sylvain, excusez-moi. Ça me déserte, ce... Désolé. Mais les gens qui se trompent... Mais, pas quête, Maurice. Mais, simplement, juste... Moi, au contraire, tu vois, quand je voyage, mais même pas loin, hein, même quand je vais pas très loin, dans une autre ville française, ou proche, proche en Belgique, ou en Allemagne, mon plaisir, mon vrai plaisir, c'est d'écouter la radio du coin, la petite radio du coin, j'adore, et regarder, quand je me mets à l'hôtel, regarder la télé locale. Et ça, je te jure, mais c'est... Voir ce que les gens peuvent regarder, mais tu vois, sur la simple télé RTL, comme la TNT aujourd'hui, tu vois, sur la... Le tout venant pour les gens du coin. J'adore regarder la télé locale, la radio, écouter la radio locale. C'est vraiment mon plaisir quand je vais à l'étranger. Aujourd'hui. Après, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a des... Voilà, tu vois, faut... Enfin, c'est... C'est chiant, quoi. T'es sollicité de partout. Mais j'aime bien. C'est mon petit... C'est mon petit truc, quand même. J'aime bien passer au moins une petite heure à regarder la télé locale. Et ça me fait marrer, quoi. J'aime bien. Enfermé dans ta chambre d'hôtel. Ouais, ouais, mais non, mais... Mais par contre, je me... Ouais, ouais, mais par contre, je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand t'es à l'étranger, mais de quoi la chambre d'hôtel ? Mais non, mais... C'est t'y vas quand t'en peux plus, quoi. C'est... C'est le voyage. C'est pas la chambre d'hôtel. C'est plus rien, hein, parce que tu viens de faire insulter. Pour moi, c'est aussi... C'est à peu près aussi absurde que le gilet de sauvetage dans les avions, quoi. Pour moi, c'est la même chose. Ça va te prendre pendant la tête pendant 10 minutes pour t'expliquer comment... Un gilet de sauvetage de bateau... Si tu es la première fois dans l'avion, qu'est-ce que tu fais si tu sais pas faire comment l'utiliser ? Bah disons que si... Malheureusement, si tu regardes la plupart des crashs d'avions... Bon, les mecs, ils avaient peut-être leur gilet de sauvetage, mais bon... De toute façon, ça vaut pas la peine la mettre. Bah, d'abord, ça vaut pas vraiment... Alors, ça doit occuper, j'imagine, mais... Bon, l'avion, il vole à 800 à l'heure. Quand il tape par terre... C'est... Enfin, tu vois, là, ça crève le gilet, hein, je pense. Lorsque j'étais enfant, je pensais que c'était des parachutes, moi, Maurice. Oui, moi aussi. Quand j'ai compris que c'était pas des parachutes, je me suis dit, mais ils foutent de notes. Et là, je me suis dit, c'est... Je suis entouré de débiles, quoi. Bah, c'est... Enfin, voilà. Pour moi, c'est... Voilà. Regarder la chaîne, une chaîne de télévision dans un hôtel, c'est à peu près aussi absurde que de se préparer à mettre un gilet de sauvetage dans un avion qui vole à 900 km heure. Parce que c'est... Alors, ils ont vachement amélioré, quand même, cette partie dans les avions. Maintenant, il y a des films, c'est plus les gens, là, qui te font leurs démonstrations que t'es obligé de regarder. C'est sur l'écran, t'as la démonstration qui se fait. Il y a un peu d'humour, il y a des choses marrantes, il y a un peu de créativité. Donc, ça peut t'inciter à regarder le film. Mais autrement... Ouais. Il y a un peu d'humour, comme les gens qui s'écrasent et qui meurent, comme ça... Non, non, mais un peu d'humour dans la présentation de la sécurité. Comme dit Nemrod, là, qui est sur le chat de YouTube, c'est l'illusion de la sécurité. Bon. Ouais, c'est Fight Club, ça. Ouais. Mais... Mais... Pourquoi Fight Club ? C'est le discours de son alter ego, l'illusion de la sécurité. Je pense que c'est à ça qui fait référence. Il y a Fred qui est sur le chat qui dit ça a sauvé des vies, Maurice. Oui, j'imagine que ça a dû sauver des vies. C'est aussi... Ouais, en pleine mer, mais c'est rare. Ouais, ouais. La plupart des avions qui sont écrasés en pleine mer, on a retrouvé un morceau six mois après qui flottait dans le truc. Mais des gens qu'on a récupérés en cargo, dans l'histoire de l'aviation, je crois qu'il y en a jamais eu, hein. Pas un seul, hein. Même papa Tango de Charlie, je crois qu'ils l'ont pas récupéré autrement. Non, mais ça, ça te... Bah tu t'en fous, toi qui voyages souvent en avion, tu n'y penses pas, quoi. J'ai pas compris. Toi qui voyages énormément en avion par rapport à un mec lambda qui part juste en vacances. On va dire que... Bah je sais pas, tu n'y penses pas, jamais. Bah si j'y pense, mais... Tu t'angoisse ? Je me dis, si on tape, on est mort, quoi. Bah tu vois, je suis pas en train de me dire si je mets mon gilet de sauvetage quand le mec va, quand on va perdre les moteurs, que je vais survivre. Tu vois, ça paraît complètement absurde. C'est impossible. Bah, si le truc va s'écraser, j'espère que ça va durer le moins longtemps possible et que je vais pas souffrir, quoi. C'est ça que je me dis. Non, mais t'es sérieux ? Quand t'es dans ton avion et que tu regardes le paysage, tu te dis, ah, allez non, si on tape, j'espère que je vais mourir vite. Ah bah oui. Mais bien sûr, on est à 10 000 pieds à 900 km heure. Qu'est-ce que je peux me dire ? Je vais mettre mon gilet de sauvetage. Et après, je vais faire une brasse. Parce qu'une fois que je tombe au milieu de l'Atlantique, qu'est-ce que je fais ? Tu pars en crawl ? Qu'est-ce qui est prévu après ? Non, tu prends la bouée, il y a peut-être une bouée, tu vois. Il y a peut-être une bouée, d'accord, ok. Le steward va ouvrir une bouée, va te dire, monsieur Maurice, venez. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On nage jusqu'au prochain continent, c'est ça ? Non, bah après, on nous retrouve dans l'heure qui suit. Si tu veux, il y a un truc qui est marrant, c'est que moi, je suis un mec de bateau. Sur les bateaux, tu as un radeau de survie. Un radeau de survie et des combinaisons de survie. Alors, les radeaux de survie et des combinaisons de survie sont faits pour séjourner dans l'eau longtemps. Donc, il y a dedans un petit kit pour boire, des fusées pour se faire repérer, un petit truc à pêche pour que tu puisses attraper du poisson. Enfin, tu vois, des choses un peu pensées en se disant, voilà, s'il y a une avarie et que le bateau disparaît, voilà, tu sautes dans ce truc-là et puis voilà, le machin, il est fait pour un truc. D'accord ? Donc, il est fait pour séjourner dans la mer. Ok ? Bah ouais. Et tu as des gilets de sauvetage spécialisés pour la haute mer, qui te maintiennent la tête hors de l'eau, qui t'empêchent de te retourner, etc. Même si t'es évanoui, le truc, il te met sur le dos pour que tu puisses respirer. Il te protège plus ou moins des vagues, etc. Donc ça, c'est, s'il vous arrive quelque chose en mer, voilà ce qu'on a comme matériel. Et après, tu as l'aviation qui te donne un petit gilet de canard pour les piscines, si tu veux, avec un petit truc pour que tu puisses tirer dessus et il n'y a pas de radeau de survie, il n'y a pas de truc. Donc on imagine que les mecs qui sont tombés entre le Brésil et la France, les mecs qui sont tombés dans l'eau, dans leur gilet, imaginons. Le mec n'est pas mort, il est tombé dans son gilet. Qu'est-ce qui peut se passer après, quoi ? Qu'est-ce qui est prévu ? Ce qui est prévu, c'est que le mec après, il est mangé par les poissons, c'est ça ? Il te donne un truc pour t'enduire, pour attirer les poissons, pour que tu meurs le plus vite possible. Et Maurice, l'oxygène qui tombe, là, ça shoot, ça ? Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais... Ça te fait planer ? L'oxygène, j'ai déjà pris de l'oxygène, ouais. Mais c'est agréable, d'ailleurs, l'oxygène. Bon, plutôt dans les hôpitaux. Il paraît que c'est pour que tu acceptes ton destin, que tu sois défoncé pendant le crash. Pourquoi tu as déjà pris l'oxygène ? J'ai déjà pris l'oxygène à l'hôpital. Tu disais, quand tu as eu un carton, là, ils te mettent... Ça, c'est assez agréable. Ça, c'est vraiment super. Mais... Non, parce qu'entre les brassards, enfin, pas les brassards, mais les trucs, là... Le gilet de sauvetage et l'oxygène, j'ai l'impression que bon, c'est... Non, mais l'oxygène, c'est parce que tu es dans une cabine pressurisée. Donc, si jamais la cabine est plus pressurisée, il faut que tu aies de l'oxygène. Autrement, tu ne peux pas respirer à 10 000 pieds, Mickaël. Mais... mais ouais, ouais, ouais. Donc ça... Mais pourtant, il n'y a que des adultes qui montent dans ces avions. Enfin, il y a des enfants aussi, tu me diras, mais... Je veux dire, c'est des... Il n'y a personne qui... C'est désagréable, ce que tu fais, Sylvain. Il faut que tu essaies de ne pas faire de bruit avec tout ton truc. Si tu tapes ton machin à cancer, là, sur la table, ça, après, ça... Tu vois, ça veut dire que nous aussi, on participe à ta maladie. Et je ne veux pas avoir à... Je ne veux pas avoir à dire quoi que ce soit aux membres de ta famille. Je préfère faire comme si tu écoutais RTL, tu vois. Mais... Enfin, voilà, quoi. Donc... Alors, le masque... Le masque, bon. Je veux dire, personne ne rouspète contre ce foutage de gueule. Ben, il y a plein de gens qui rigolent dans les... Les gens qui prennent souvent l'avion, en général, quand on attaque cette démonstration, les mecs qui prennent souvent l'avion, tu les reconnais parce que c'est ceux qui rigolent, quoi. Parce que... Il y a quelques trucs absurdes, un peu, dans le monde de l'avion. Il y a ça et les duty-free vendus en vol. Les mecs, ils viennent te faire chier pour te vendre des conneries, des parfums qu'ils ont choisis. Les cigarettes. Ouais, mais aussi... Ah non, ils ne vendent plus les cigarettes, c'est fini les cigarettes. Des fois, tu n'as pas le temps d'aller au du tea-free. Ça m'est arrivé d'être bien content d'avoir sa maravion. Euh... Ouais, c'est bon. T'arrives un peu... Non. On est... On n'est pas les mêmes clients. Jusqu'au moins les trucs qui sont vendus. Là-dedans... Pourquoi ? Pour gagner 2 euros, c'est ça ? Tu vas t'encombrer avec un putain de parfum. Ben non, les clubs, c'est bon. Bon, le mieux, c'est d'aller en rentrant chez un parfumeur, acheter un parfum et voilà, quoi. C'est des drogues qui vendent l'alcool et les clopes. Non, ils ne vendent plus de cigarettes. Ils ne vendent plus de cigarettes dans les avions, Marlène. Si, si, si. Mais ils vendent des cigarettes, Maurice. T'es pas monté depuis 1973, toi, dans les avions. Si, si, je suis monté récemment. Ils m'ont voulu vendre des clopes. Ouais, mais d'accord. Et ils ont vendu à mon voisin tout un... Mais toi, c'était un mec avec des baskets, non ? C'était un mec avec des baskets. Et ils disaient Malboro, 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 Malboro. C'est ça, non ? Non, 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 non. Air Barbès. Non, non, c'est mon voisin qui a acheté tout un paquet de, je ne sais pas, de vins. Bon, enfin, normalement, dans les avions... C'est pas selon les pays, Maurice ? Ben, écoute, peut-être. Mais moi, dans tous les avions que j'ai pris ces cinq dernières années, il n'y a plus de cigarettes, ils ne vendent plus de cigarettes. Parce que la cigarette, elle est interdite dans les avions. La prochaine fois, je vais faire une photo. Bon, peut-être que toi, les avions que tu prends, il y a encore une classe fumeur, Marlène. Mais... Ouais, la cigarette, maintenant, c'est un truc interdit. Troisième classe. Mais ils vendent de l'alcool et de la coke. Sur le toi. Ah, ils vendent de l'alcool, ils vendent de l'alcool... Vins, t'es fait de bruit. Peut-être de l'alcool. Mais des cigarettes, moi, je ne crois pas. Tu peux te boire des shots, quand même, ou pas encore ? J'ai pas compris. À bord, tu peux t'acheter des petits flashs, des petits flashs d'alcool ? Ben non, enfin, ils t'en proposent au moment de manger. Ah, mais on ne prend pas les mains de compagnie, peut-être, non ? Vous voyagez debout, non ? Donc il y a un mec, justement, il y a le mec des Marlboro, c'est un mec qui a un sac Vuitton, non ? Une imitation de sac Vuitton. Qui propose des Marlboro et des mignonnettes de whisky. Non mais donc, on peut plus. On peut plus bourrer la gueule. Et ce mec-là, il est poursuivi par l'équipe de l'avion. Parce que lui, il n'a pas de billet, en fait. Et lui, il est monté par la soute discrètement. Et après, t'as le mec qui joue de l'accordéon. Nané, 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 par contre tout le voyage ! C'est pour ça que tu t'entraînes à Madagascar. Oh, excusez-moi. Merci en tout cas pour cette rigolade. Moi j'ai pas ma réponse en attendant. Nan pardonnez-moi, quelle était la question ? Bah euh, si c'était donc possible en repas de toujours se bourrer la gueule. Mais bien sûr, tu demandes, tu demandes à boire, on te sert à boire. Tu demandes du champagne, on te sert du champagne, tu bois du champagne. Tu bois du champagne, tu bois du whisky, tu bois du machin. Ah oui, du vin, beaucoup de vin. Du vin, si t'as un comportement qui est accepté par le personnel, les mecs te remplissent d'alcool jusqu'aux yeux. Si jamais t'as un... Même les Américains. Ah oui, bien sûr. Ah oui, surtout les Américains. Par contre, un conseil, un conseil n'arrive pas avec déjà une odeur d'alcool. Ah oui, oui. Parce que là, ils vont te le faire remarquer direct. Ils vont te dire, monsieur, ça va, vous allez bien ? Vous avez bu ? Ils vont te le faire remarquer direct. Ils peuvent aussi ne pas t'accepter dans l'avion, si t'es torché. Ça fait partie des règlements. Si t'es torché, les mecs, ils te prennent pas. Mais... Eh ma soeur, elle est hôtesse, laisse pas monter, bâtard. Mais... Mais qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, enfin bon, si t'as un comportement normal, les mecs, ils te servent à boire toute la nuit, toute la journée, ils s'en foutent. D'accord. Donc... C'est très hypocrite, en fait, finalement. Pourquoi hypocrite ? Ah oui, tu... Bah, tu vois, bah quoi, Maurice, tu arrives bourré ? Non, monsieur, vous montez pas. Par contre, vous pouvez venir te sabre et on vous met bien. Bah, le mec torché, c'est marrant que vous disiez ça parce que l'avant-dernière fois que j'ai pris un avion à Roissy, au moment où j'attendais, où j'allais monter dans l'avion, le moment où tu vas vraiment pénétrer dans le truc, il y avait un mec, un Français, qui était déchiré et qui parlait à tout le monde. Et il est venu me parler et je me suis dit, putain, j'espère qu'il voyage pas dans ma zone parce qu'autrement, je vais être obligé de dire au crew, à l'équipe, au personnel, parce qu'autrement, on va m'envoyer un message pour me dire que je parle pas français et avec le juste titre. Je vais être obligé de le signaler quoi, de dire écoutez, il y a ce monsieur, il est pas dans un état acceptable. Et donc, je vais participer à le faire sortir de l'avion parce que j'ai pas envie qu'on m'emmerde quand je voyage, surtout quand c'est un peu long. Déjà, quand on t'emmerde des fois trois heures d'affilée... Voilà, donc... Faut pas déconner non plus quoi. Voilà, donc là, c'était pas mal, il était pas avec moi, il était au fond de l'avion, il était pas méchant, mais c'était déjà fatiguant. Il m'a parlé peut-être deux fois, j'en avais déjà marre à la deuxième fois. Donc, je me suis dit, s'il est sur zone, ça va être insupportable quoi. Je vais pas pouvoir... Quel enfer, quel enfer. Ça, il y a souvent dans les comédies, tu sais, la personne qui monte dans l'avion et puis alors voilà, tu tombes sur quelqu'un, l'horreur quoi, ou qui te dort dessus, tu sais, qui te prend pour avoir... Non, enfin moi, je voyage dans une classe dans laquelle le mec il te dort pas dessus, t'as ton petit coin à toi, t'es bien. Excusez-moi, excusez-moi monsieur. Non, désolé. Non, je suis pas assis sur ma valoche dans l'avion. Tiens, mettez-vous là, vous pouvez vous mettre sur votre valise. Par contre, faudra bien vous tenir quand on va décoller. Le problème, c'est à partir d'une certaine taille et je pense que ça te concerne comme moi, c'est que t'es pas à l'aise dans les classes les moins chères déjà. Au niveau des jambes, c'est problématique quoi. Alors, il y a des compagnies, le vol intérieur, enfin le vol océan indien, comment ça s'appelle, sur l'ATR là. L'ATR, les petits avions à hélice là. Enfin, ça par contre là, c'est dur. Là, c'est très très difficile. Et même les trucs, tu sais, les coffres pour ranger tes affaires, ils ont fait petits. Tu descends, t'arrives à la Réunion avec tes bagages et ensuite t'es dans l'avion miniature, donc faudrait que tu te dégonfles un peu aussi toi. Tu dégonfles aussi tes bagages pour les rentrer dans ce petit avion. Et après, ils envoient les trucs. Ils envoient les deux ventilos. Non, mais ils sont pas mal ces petits avions, mais bon. C'est pas facile. Moi, j'avais fait un petit avion Paris-Londres avec Air France. C'était un petit avion à hélice. Et Air France, c'était, je sais pas, il y a 10 ans. Un ATR, ouais. Je savais même pas que ça ait... Un ATR ? Les ATR ? Sûrement, Maurice. Mais j'étais halluciné quand j'ai vu que c'était là-dedans que je montais et j'ai eu très peur tout le long. J'étais pas habitué. Ouais, mais bon, écoute, c'est comme ça. On va écouter Marlène à Lucerne. T'es là, Marlène ? Ouais, ouais, je suis là, ouais. Un ATR, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc toi, il te propose... Est-ce qu'il te propose des couches culottes, des trucs comme ça dans l'avion, toi, Marlène ? Putain, c'est ça. Des boîtes de conserve, je te propose. Des petits pois, des trucs comme ça. Bah, c'est taquine, Marlène. Pour de vrai, pour de vrai, Maurice... Du maïs grillé, Marlène ? Ouais, il y a le mec avec son bidon qui pousse dans l'avion. C'est vraiment le film, tu sais, y a-t-il un pilote dans l'avion, toi ? Ouais, le mec, il a son charbon, ça, son truc. Pardon, c'était... C'était un Asiatique, il a bien profité des cigarettes pas chères. Ah ouais ? Dans l'air, voilà. C'est cher en Asie, les clopes ? Bah, je sais pas. Mais c'est des prix très avantages d'yeux, hein. Mais t'es sûr qu'ils vendent des cartouches de cigarettes dans les avions. Au Doutifruit, oui, mais dans les avions... Non, 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 c'était vraiment dans l'avion, putain. Ah, moi, j'ai déjà eu des cigarettes dans l'avion, mais ça fait longtemps, par contre. Ah oui, oui. Dans l'avion, des cigarettes dans les Dom-Tom. Sur des vols, en fait, intérieurs France, mais vers les Dômes. Ouais. Tu peux avoir des cigarettes dans l'avion. Ou tu peux en acheter, c'est ça que tu veux dire ? Ou tu peux fumer ? Oui, bien sûr, en acheter. Oui, oui, voilà, tu peux acheter des cartouches. Tu vois, elles passent et elles te proposent des cartouches. Ah bon ? Parce que le temps que tu es en vol, enfin... Mais j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. C'est dans les Caraïbes, donc ils ouvrent le toit et tu peux fumer, non ? Voilà, je suis sur le site de vente à bord de Air France officiel. Ouais. Vas-y. Donc je vais regarder. Bon alors, il y a de la parfumerie, des montres... T'as vu les trucs, t'as vu les montres. Bah, il y a tabac encore. Ah bah oui, tabac, bien sûr. Marcel Balboro, Winston Blue. Voilà, c'est ce qu'ils vendent à bord. Les marques, c'est plus. Ils vendent aussi des bijoux, des montres, de l'électronique... Et toute la maquinerie. Plein de maquettes, des maquettes d'avions, des trucs pour les enfants. Un peu... Ouais. Il y a même aussi mode. Alors ça, je ne vois pas comment ils font. Ils doivent se balader avec le stoïac, avec les fringues. Ouais, tu peux acheter une casquette Lacoste, Maurice, ça te dit ? Ah, ça, c'est super, ça, une casquette Lacoste. Bah donc, oui, Air France, en tout cas, Maurice, il y a encore de la clope à bord. Ah bon ? Ouais. Ah oui, Air France, oui. Ah oui. Alors, moi, je vois, droit finance... Tabac, acheter des tabacs dans l'avion. Bonjour... Attendez. Attention aux dates, Maurice, parce que j'ai vu aussi des sujets, mais ils dataient de 2007. Donc... Ah ouais. Mais ça, il faut faire attention avec Marlène, surtout. Parce que Marlène, c'est 1973. Mais toi, t'as cru que c'est interdit, maintenant ? Attendez, je cherche. Parce que là, c'est très compliqué. L'utilisation de vos données. Configuré, accepté. J'étais dans un avion où ils font des choses interdites, peut-être ? En fait, ils veulent pas en vendre à Maurice, parce qu'il veut pas en suspect, tu vois. Ouais, ouais. Bah vous, par contre, ils vous vendent des saucisses grillées, des trucs comme ça. Alors, il y a combien de cartouches ? Je tiens, il y a la réponse. J'aurais tous les renseignements souhaités à un moment. Euh... Alors, ça, c'est le 12 août 2019. Alors, qu'est-ce que ça dit, là ? Euh... Règle différente. Vous arrivez dans un pays européen. Vous pouvez rapporter en France du tabac dans votre pays. Vous devez toutefois respecter les quantités. À défaut, vous devriez... Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? Retour... Dans un autre pays. Euh... En tant que particulier de rapporter, catégorie de tabac... Euh... Le tabac à fumée... Un kilo, putain ! Un kilo, ouais. C'est deux cartouches, ça, non ? Un kilo. Vous pourrez rapporter un seul de ces produits, je vais tousser. Sinon, c'est 50 cigares. Ou 100 cigariots. Ouais. Examinité, professionnel, directeur et service des douanes. Les marchandises que vous ramenez lors de votre passe à la frontière. Puis les droits de consommation. Risquer des sanctions pénales. Bon. Ok. Alright. En tout cas, moi, j'ai l'info pour sûr que Air France pratique encore la vente de... Bon, ben, tu vois, je... De tabac. Bon, après, c'est pas... Ils ont trois marques, hein. J'ai vu, il n'y a même pas les dérivés des marques principales. C'est vraiment histoire de... Bon, en même temps... Sérieux, dans mon souvenir, il y avait plus de choix. En même temps, c'est un peu comme le... C'est un peu comme la télé... Arrête, Sylvain, s'il te plaît, de... Qu'est-ce que tu fais ? Tu frottes le micro sur toi, c'est pas ? Non, pas du tout. Enfin, si, un petit peu, quand même. Ouais. Arrête de le frotter. Excuse-moi, j'arrête. J'arrête immédiatement. Excuse-moi. Et... Non, c'est un peu... Acheter des trucs dans un avion, c'est un peu comme regarder la télévision à l'hôtel, quoi. Pour moi, c'est des choses qui... C'est complètement délirant, ce qu'il passe avec ses parfums. Qu'est-ce que tu fais chier avec tes parfums ? C'est juste pour les gens qui veulent avoir l'impression qu'ils ont fait une bonne affaire. Qu'ils ont fait une... Une bonne affaire, donc... Ils... Ils se disent que c'est l'occasion d'acheter moins cher, donc ils achètent moins cher. Du coup, nos compagnies sont en faillite, Maurice. Tu vas bien nous laisser vendre, faire notre business. Non, mais... Moi, je pense qu'ils devraient vendre de l'essence, plutôt. Tu sais, des bidons d'essence. Voilà. En duty-free, comme ça, tu repars avec tes bidons et des pâtes... Tu sais que c'est pas con. Ah non, c'est pas con. C'est vraiment pas con. Ouais, ouais. Ils devraient vendre des sacs. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient oui. Moi, je pense qu'ils devraient vendre des pâtes, du riz, du jambon... Tu sais, tu peux faire tes courses en duty-free dans les avions. Mais bon, acheter... Non, bon, alors ça, dans les aéroports. Mais pourquoi ils le font pas, ça, dans les aéroports ? Acheter une montre de piètre qualité, parce que tu n'es pas... Tu ne peux pas importer de l'alimentation d'un pays à l'autre. Ah, d'accord. D'ailleurs, il y a... Si t'as déjà vu des reportages sur Orly Roissy, il y a des... C'est incroyable, parce que les gens ramènent de leur pays à bouffer, quoi. Des viandes avariées lors du voyage, ils osent tout, quoi, tu vois. Ah non, alors, on ne dit pas, pour eux, c'est pas de la viande avariée, c'est... Pour eux, mais comme ils viennent sur notre terre, enfin de notre pays... La viande maturée ! Ouais, voilà, maturée, ouais. Maturée, ouais. Moi, si demain, je vais avec du Roquefort aux États-Unis, je comprendrais qu'ils disent « Monsieur, votre Roquefort n'est pas sur le territoire. » Ouais, ouais, je comprendrais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon. Voilà. Chacun ses règles sanitaires, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, ils essayent de faire passer leur truc. Franchement, tu te demandes qui a envie... Qu'est-ce qui mérite d'importer cela ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes ici qui ont envie de manger cela. Et ça paraît fou. Tu vois, des espèces de cuisses de grenouilles séchées, faisandées, des trucs... Mais c'est sans doute tant mieux pour eux, tu vois, c'est une de leurs coutumes. Mais effectivement, comme tu me dis, ça n'a rien à foutre ici. Et c'est délirant, quoi. C'est... Je ne comprends pas comment on peut prendre le risque d'importer de la viande pourrie. Excusez-moi l'expression. Enfin... Mais après, voilà, chacun a son plaisir. Enfin, c'est un petit peu... Si on te dit que tu ne risques rien, finalement, qu'à l'arrivée à l'avion... Toi, avant de partir, on te dit... Bon, alors, quel est le risque, alors, si je ramène de la viande à ma cousine, là, à Paris ? Eh bien, on se dit... Bon, au pire, ils te la confisquent, s'ils s'en rendent compte. Bon, ben, tu vois, tu la ramènes. Tu vois, s'il n'y a pas de vraies sanctions, les gens continueront. Moi, je connaissais un mec qui aimait bien se faire livrer... C'est tout con, hein. Mais à chaque fois, ça faisait chier. Il aimait bien se faire livrer des bouteilles de Coca-Cola en verre d'Algérie. Le gars, c'était son truc, il aimait bien. Il était nostalgique du Coca-Cola dans des bouteilles en verre d'Algérie. Pourquoi de l'Algérie ? Ben, parce qu'il a grandi en Algérie et qu'il aimait bien le Coca-Cola en verre. Ouais, ouais, mais nous, on en a. Il pourrait, avec notre réseau de... Comment ça s'appelle ? Ah, de cafetiers, de... Je pense qu'il pourrait... Il aurait pu avoir ça. Si tu veux... Enfin, mais oui, non, mais... Tu vois, chacun a ses trucs. Moi aussi, tu vois, bientôt, je me prépare un petit... Un petit voyage. Et je sais que je vais ramener... C'est très con, hein. Je vais ramener du chocolat. Oui, mais ça... Oui, 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 oui. Non, mais je comprends, bien sûr. Mais les bouteilles en verre... Enfin, quand même, d'Algérie, c'est une 100 mères de la vie, quand même, tu vois. Je comprends qu'il préfère le goût en verre. Parce que c'est vraiment le top, le Coca-Cola en verre. C'est meilleur. Bien sûr. C'est meilleur que dans du plastique et c'est meilleur que dans du métal. Mais... Et ouais, il aurait pu en trouver en France. Algérien, quoi. Le gars, il veut le Coca-Cola. Algérien. Bon, on va se casser. On va se casser. On va écouter la conclusion de Marlène à Lucerne en Suisse, s'il vous plaît. Oui, en toute vitesse, parce que ça coupe. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, merci pour l'accueil, Maurice. Ouais, je sais pas. Ah bon. Et à bientôt. Alors, qu'un roi, les bonnes et à toi. Merci d'être venu. La conclue de Mickaël à Paris. Ouais. Bah écoute, Maurice, je suis en train de faire un poker en même temps, un tournoi, là. Donc, dédicace à Alexandre. Et euh... Pas trop non plus, non, je vais perdre. Bon bah bonnu, Maurice. Rekkenroll et bonnu, très bientôt. Rekkenroll et bonnu à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Sylvain à Paris. Merci à toi, Maurice. Écoute, franchement, moi, la nonchalance, cette espèce de nonchalance affichée, qui n'en est pas une, commence à m'agacer fortement. Je te le dis. Je n'en peux plus de voir cette nonchalance affichée par tous. Euh... Je te souhaite une excellente soirée. Et je te dis à très bientôt, parce que c'est toujours un plaisir. C'est incroyable, quoi. C'est waouh, quoi. C'est... Je surfe sur une vague de bonheur, en t'écoutant. Et en participant ! En appelant ! En appelant direct, boum ! Tu tombes sur... Il n'y a pas de standard. Tu arrives, tu t'appelles. Boum ! Maurice Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit. Bonne soirée. Alors, Kenral et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Le début de l'émission, c'est à 21h. Heure de France. Ici, c'est 23h à Madagascar. Il est 2h30 du matin. On va se casser. Je salue celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre. James, Ivan, Fred, Beyond, nos incontournables. Et je remercie celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Donc voilà. Il faut continuer. C'était vraiment bien. Je te laisse avec un morceau qui fait partie de nos standards qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Et moi, je trouve vraiment très très beau. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ?